Monsieur le modérateur, j'ai vu tout le plaisir que j'ai de retrouver ici parmi vous, professeurs, enseignants et élèves de l'ISM. Je voudrais donc vous adresser à vous, tout le grand pro-président, qui est le général de l'ISM, ma satisfaction et ma gratitude de m'avoir perdu aujourd'hui d'avoir la possibilité de m'en tenir avec vos étudiants. Ce sont un thème que vous-même vous verrez d'écrire, et non seulement d'actualité, mais d'une importance capitale pour le devenir et de l'éducation et du développement à la gare. Et c'est pourquoi je voudrais remercier le directeur du programme d'exécutif, le directeur pédagogique, l'ensemble du corps professoral et de l'administration d'ISM pour cette opportunité qui nous a été offerte. Et pour ficher de l'occasion aussi, pour saluer respectueusement mesdames et messieurs les maires, adjoints ici présents, les présidents de commission du conseil municipal de la ville de Saint-Buy, les conseillers de la ville de Saint-Buy et toutes les votabilités ici présentes, « Chapeau en ce qui le concerne en ces rangs et qualités », je voudrais vous adresser individuellement et collectivement les salutations les plus distinguées. Et à vous, chers élèves, objets de notre présence ici, vous pouvez donc comprendre tout l'intérêt que nous pouvons avoir aujourd'hui de venir à vos côtés, échanger, parce qu'il s'agit surtout d'échanger sur la réalité du développement local, à l'aune de ce qu'on parle aujourd'hui de la formation professionnelle. La formation professionnelle, les slides, vous l'indiqueront, mais je préfère parler directement comme ça. Vous allez pouvoir en prendre un tout petit peu la réalité de ce que cela peut prouver pour un pays comme le Sénégal. Le président de la République du Réunion élu compte énormément d'espoir sur la réalité et la consistance du dispositif de formation professionnelle du Réunion. Le nombre de jeunes sous-formés ou pas formés du tout, le nombre de demandeurs d'emploi au Sénégal qui arrivent agrément sur le marché de l'emploi avec des attitudes ou sans qualification, doit faire froid au dos à tous les civils qui voudraient véritablement amorcer un processus de développement continu et généralisé dans notre pays. Certains vous diront qu'il y a dix ans de cela, il pouvait être entre 100 à 150 000 demandeurs d'emploi par année. Aujourd'hui, je n'ose même pas m'envoyer sur les chiffres que ça peut représenter aujourd'hui. Cette force vive, qu'il soit par déficit de formation, d'encadrement, ou parfois parce que le marché de l'emploi n'existe pas ou est confiuré dans des dynamiques qui ne le permettent pas d'insérer, tout cela pose la véritable problématique du développement au Sénégal. Je voudrais encore un autre concept cher au président de la République, parce que ce que nous disons n'aura d'intérêt et de sens que si nous sachons de mesurer à la réalité aujourd'hui et du développement et des politiques publiques qui seront développées dans notre pays. Il y a un concept extrêmement important qui a été développé quand j'étais ministre de l'aménagement du territoire et de collectivité locale. C'est ce concept-là qui dit qu'il faut territorialiser le développement. C'est-à-dire que la question et la réponse que l'État offre à ses citoyens doit être décentralisé, ramené à l'échelle locale, au niveau de la base, en des termes de sollicitations et réponses que l'État, la collectivité, le secteur public, le secteur privé offrent à tous ceux qui seront en âge et en situation de demande d'arroi et de formation. C'est donc dans ces deux dynamiques-là qu'il faudrait comprendre aujourd'hui quel est le sens et l'importance de l'existence des goûts et du centre de qualité et de référence du titre ISM dans les dispositifs de formation de nos pays. Alors, aujourd'hui, de quoi il s'agit exactement ? Quand on parle de formation professionnelle, on pense plutôt à cette possibilité que l'on peut offrir à un jeune d'avoir une qualification professionnelle, d'être structuré pour pouvoir entrer dans le marché de l'histoire et être utilisé par cela qui crée de l'emploi, c'est-à-dire les entreprises. Cela suppose, au préalable, que lorsqu'on va former l'élève, qu'on puisse le former dans une dynamique qui pourra être demain captée, être captée par le secteur qui bouvoie dans l'emploi, soit le secteur public ou le secteur privé. D'où la corrélation nécessaire entre l'état unité où l'élève formé va appeler la structure du forme et la structure de base familiale qui, aujourd'hui, pour les questions de nécessité et d'urgence, sent le besoin de faire former son enfant ou de faire former le citoyen en général. Donc, rien dans le dispositif que nous devons faire ne doit être un one-man show ou un aspect en solo. Si l'état décide de former tout nouveau sans pour autant corrélation, l'esprit de formation avec les besoins des entreprises, on aura des corps, des gens bien formés et même très bien formés qui ne servent à rien du tout. Si l'état décide de former sans pour autant voir dans quelle perspective cet état va former, nous aurons aussi des effets aussi belgaires. Si, par conséquent, nous avons une concertation dynamique entre le secteur privé, les écoles de formation et l'état central, vous pouvez être sûr que le contenu formatif qui va être livré au niveau des écoles sera prêt. L'élève trouvra de la motivation parce que même dans son processus de formation, il pourra avoir la valeur de l'exemple. On ne s'agira pas de le former en pure théorie, mais on pourra lui dire dans tel secteur et tel secteur, vous pourrez aller dans tel secteur et tel autre secteur et vivre la réalité de l'enseignement qu'on est en train de vous dispenser aujourd'hui. Et c'est extrêmement important et c'est d'ailleurs ce qui différencie globalement le système anglophone du système francophone qui a pour vocation essentielle de savoir exactement pourquoi nous formons et comment former pour qu'immédiatement après la formation, la personne puisse être utilisée et de manière dynamique. Il y a un dispositif élargi, étoffé, des systèmes de formation que nous allions dû s'élever à travers tout ce qui existe comme dispositif. Aujourd'hui dans notre pays, nous pouvons donc comprendre que partout, chaque dispositif qui est là, que ce soit au niveau des déchets, que ce soit même au niveau de l'atelier d'apprentissage, que ce soit au niveau du délevage présent, pour le cas de Saint-Louis, du Crétef, de toutes les dispositions qui existent aujourd'hui, vous voyez qu'il y a moyen de se faire former et de se former quel que soit le niveau de sa qualification. Que ce soit au niveau des déchets, au centre de formation professionnelle comme ça sort, à l'école de délevage, dans les centres de santé qui existent aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'IJP, que ce soit à l'ISM ou ailleurs, qu'on le trouvera toujours, je suis à son pied. Et c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement important et intéressant. Mais on va être très pratique. Très pratique. Cela voulait dire qu'on connaît le contenu formatif, les dispositions en matière de formation, les illusions de formation, mais la finalité de la formation, où est-ce que vous allez atterrir plus tard. Et dans quel dispositif vous allez être intégré. Et je pense que lorsqu'on se lève pour aller dans une école de formation, on n'a plus comme l'enfant qui va à l'école primaire ou au lycée la même perspective. Là, on est sûr qu'on y va pour sortir avec un diplôme et surtout une qualification professionnelle pour ensuite compédiatement exercer. Et à ce niveau-là, je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'une manne encore inconnue parce que non-explorée, parce que souvent victime d'une mauvaise appréciation de la réalité du développement local pour vous dire quels sont les métiers d'avenir à l'ombre de la décentralisation et à l'ombre des collectivités locales. 1972, 1996 et certainement 2012, trois états extrêmement importants dans les dispositifs de la gestion des localités au Sénégal. 72, érection des collectivités rurales, 96, plus tôt, l'érection de la région en tant qu'entité locale et 2003, on parle d'actualité de la décentralisation qui va vers la communalisation intégrale où il y aura plus de communes rurales mais des communes de plein d'exercices partout et disponibles au niveau des collectivités locales. A titre d'exemple, on va aller de manière pratique pour pouvoir vous donner une idée de ce qu'une collectivité locale a organisé pour vous offrir comme opportunité. Et ne pensez pas qu'après il a fait un plaidoyer pour que tous nous allions finir par accueillir dans les collectivités locales mais je vous le dis parce que simplement c'est une opportunité et c'est une très grande opportunité au chemin. Qu'est-ce qui se passe dans une collectivité locale comme Sénégal ? 2009, une nouvelle église s'installe. On fait un petit diagnostic de la carrière du commune, nous voyons le premier constat, l'administration communale n'existe. Les gens y sont, par des connivances politiques, j'y suis parce que l'autre a aidé un autre que j'ai aidé, j'y suis d'une telle ou telle autre que j'y suis. Et les gens y sont parce que simplement quand vous êtes relevable de quelqu'un à votre place, vous ne pensez plus que vous devez rendre votre travail, être en conformité avec ce que vos enseignants vous ont donné à l'école, au centre de formation, mais vous pensez simplement que comme c'est M. le maire qui m'a amené là-bas, je l'exprime, je l'emmène quand je veux, je ne peux pas venir quand je veux et je ne peux pas croire, selon les connaissances et les besoins politiques du moment, faire ce que mon ensemble et il y a une perspective, il y a une développement. On entraîne de fait à une sorte de populisation des différents cycles qui existent dans une collectivité locale pour que chaque système qui est stratégique dans le sens du développement d'une collectivité locale dépérisse pour ne plus rien d'accord. La première des structures, c'est d'abord regrouper le maquement, faire venir un expert, quantifier l'état réel du personnel de la collectivité locale, définir pour chacun son niveau de formation, ses besoins en termes, son niveau réel, ses besoins de formation et sa propre perspective de cannelle. Deuxièmement aussi, réunir tout le monde et casser la bulle politique au niveau de la stratégie de management d'une collectivité locale. Rassurer tout le monde sur le fait que la présence, à l'instant, à l'intérieur d'une collectivité locale, nous le devrons uniquement à l'œuvre de ce que nous sommes capables de faire. Et c'est extrêmement important en matière de formation, professeur. Quelle que soit la position que l'on vous donne, parce que vous êtes l'admé ou la fille ou le fils d'eux, vous ne saurez garder votre position dans le monde d'aujourd'hui que si vous valez quelque chose par vous-même. Il y a qu'on peut mentir à tout le monde, raconter des histoires sur n'importe quelle situation, mais la valeur intrinsèque de l'individu, rien, ni même la propre personne ne pourra l'aider pour nombrer cette réalité. Et c'est à l'homme de cela que le monde d'aujourd'hui vous regarde. Vous n'êtes plus dans un dispositif ancien, ce monde-là est révélé. N'existera, ne survivra que cela ou celle-là, qui celui-là ou celle-là, qui, déjà, au centre de formation, à l'ISM, pas à l'université, aura à cœur non seulement de maîtriser, mais de très bien maîtriser ce qu'on est en train de lui enseigner, parce que demain, il devra le rendre en termes d'activité et surtout d'un esprit professionnel au-dessus de la mode. C'est ce monde de compétitivité, de fulgurance et de vitesse dans lequel vous êtes. Que personne ne vous amène à croire que vous êtes dans un autre endroit. Parce qu'en mathématiques, quand on se trompe des références, quelles que soient les formes de raisonnement et de théorie qu'on utilise, le résultat est déjà faux. Parce qu'en mathématiques, le résultat est déjà faux. Ce qui veut dire quelque part, que sur ce postulat, si nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, qu'il y a possibilité d'exister par nous-mêmes, par notre intelligence, par notre esprit de sacrifice et notre vigueur, alors il n'y a rien, rien qui pourra être une sorte de barrière ou de frontière que vous ne saurez franchir. Et le fait d'avoir un diplôme aujourd'hui ne vous fiche pas dans le temps. Le principe est tel qu'aujourd'hui, on peut rentrer dernier de la classe et sortir premier de la classe. On peut être sans aucune qualification et définir, sortir avec ce qu'il y a de plus performant. Et ça, je veux que chacun d'entre nous en commence encore moins, moi-même, l'interne comme dispositif. J'en reviens maintenant à la décentralisation et aux collectivités locales. Une fois que ce travail est fait et que les gens sont rassurés, le premier travail, c'est de voir quelle est l'armature naturelle d'une collectivité locale. Et vous allez comprendre que vous pouvez travailler comme ce n'est pas possible dans une collectivité locale. Première référence, l'île, en France, vive jumelle de Saint-Ville-Sénégal, a juste un peu plus de 200 000 habitants. Saint-Ville fait plus de 250 000 habitants, voire on frôle les 300 000 habitants. La ville de Saint-Ville emploie 4 600 personnes. La ville de Saint-Ville peine à remplir les 400 personnes. Vous voyez donc la fulgurance et le rythme de progression. Donc aujourd'hui, normalement, sans atteindre le livre, si je fonctionne à plein régime, je dois être capable d'offrir en une année au moins 1 000 emplois à des jeunes de la ville de Saint-Ville. Et vous vous rendez compte, sur un secteur de 2 000, de 250 000 personnes, sur les 500 et quelques collectivités locales que nous avons, si chacun, chacun, si nous croyons comme il se faut dans la décentralisation, si nous travaillons comme il se doit à corriger et à quantifier et à bonifier nos collectivités locales, si chacune d'entre nous embauchez, ne serait-ce que 30 personnes, c'est 15 000 emplois directs que nous injectons dans le secteur de l'emploi. Et dans tous les secteurs, et aucune école de formation aujourd'hui ne serait formée suffisamment pour absorber nos besoins. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a des niches extraordinaires, une possibilité incommensurable de travailler, de valoriser notre pays, de valoriser nos collectivités locales, et surtout de nous forcer à aller accueillir urgentement une formation grande, gratifiante et de qualité. Dès qu'on arrive à des exemples, toujours une collectivité locale, c'est d'abord l'une partie. C'est nous qui suivons tout le processus pour la délivrance de l'autorisation de construire, qui instruisons et qui signons un dernier ressort avant l'autorisation terminale de l'éclat. Donc c'est nous qui devons avoir une vision probable sur l'humain à Saint-Luc. Je dois en tant que maire de Saint-Luc qu'on puisse savoir qu'il y a 4800 hectares à Saint-Luc et que les deux tiers sont dans une position d'innovation. Je dois savoir quel est le contenu, le nombre de foyers, le nombre d'unités qui existent dans toute la ville de Saint-Luc pour connaître et avoir une bonne maîtrise de ce que c'est que l'occupation est faite à ce que l'on puisse, avant d'habiter, avoir tout ce qu'il faut en termes de verbe pour ensuite habiter. Il nous faut donc rien que suffisamment qu'au moins avoir un géographique, au moins avoir un géographe, un géologue, un topographe, un géobètre, et ensuite avoir des techniciens de terre qui doivent chaque jour regarder l'occupation du domaine public. Ce qui veut dire brigade de surveillance. Et j'en ai créé aujourd'hui, nous en sommes entre 2009 et maintenant à presque 50 personnes qui sont utilisées pour surveiller. Et il nous faut avoir les outils les plus modernes en matière d'urbanisation. C'est quoi ? C'est le plan directeur d'urbanisation. C'est l'effort de plus jeunes techniciens et c'est pour là, on a défini la vision stratégique Saint-Louis-Horizon-Denitant. On a amené les experts du Sénégal, des acheteurs, des urbanistes, des sociologues, des internationales. Et pendant des jours, nous avons réfléchi pour définir la vision Saint-Louis-Horizon-Denitant. Sur chaque secteur, ce qu'il faudrait faire. Rien que sur l'urbanisme, je continue. Il nous faut avoir un achet. Et qui plus est, j'ai un facteur agréable. Je suis dans un site classé 4 millions de mandats de l'humanité. Ce qui veut dire que les regards que je dois apporter sur les bâtiments sont totalement différents du regard qu'on peut avoir sur ta gare, sur les bâtiments ou qu'on peut avoir à tirer sur les bâtiments. Je dois connaître la santé de chaque édifice dans l'île de Saint-Louis parce qu'on ne saurait évoluer dans l'île de Saint-Louis.